Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mercredi 16 février 2022, 13h40, heure du Québec, un petit peu de bombe sur nos plaies, ouverte, suite à ces trois années de complète, on pourrait même dire folie, non-sens, irrationnalité, puis on semble un peu s'en sortir, tranquillement, pas vite, mais c'est long. Alors, le 14 mars au Québec, on n'aura plus besoin d'avoir le passeport vaccinal pour aller au resto, aller au gym, aller nulle part. À partir d'aujourd'hui, on peut retourner dans les grandes surfaces, les SAQ pour ceux qui boivent, puis les SDQC, les sociétés de cannabis, pour ceux qui fument du pot, parce que ça avait été obligatoire depuis deux, trois semaines, puis je vous avoue que les commerçants n'étaient pas contents, les grandes surfaces, ça leur recrutait une fortune, on a perdu beaucoup de clientèle aussi. Donc, finalement, on va partir d'aujourd'hui, vous pouvez, bien, c'était d'aujourd'hui, oui, vous pouvez retourner dans ces grandes surfaces, Walmart, Costco, SAQ, et ainsi de suite. Donc, en Europe, on s'en va aussi dans cette direction-là. Ce qui a été fait a été fait, ce qu'ils ont voulu accomplir a été accompli, j'imagine. Vous pouvez tirer vos propres conclusions. Naturellement, avec toute l'opacité qu'il y avait là-dedans, on peut aller même dans, des fois, la conspiration, puis pas trop trouver ça étrange, là, les conspirations, parce que c'était quand même assez inusité, ce qu'on a vécu. Ceci étant dit, ce matin, je vous ai rapporté le tremblement de terre qui a eu lieu au Guatemala, puis il y a Aline, une abonnée qui est très active, qui m'envoie beaucoup de liens aussi, que je salue, m'a rapporté un séisme, je me demande, même si elle n'est pas peut-être de la Guadeloupe, il me semble que ce n'est pas le premier qu'elle m'envoie, un tremblement de terre de 5.2 qui a été ressenti en Guadeloupe dans la nuit de lundi à mardi. C'est un séisme modéré, mais qui a quand même été impressionnant, comme en témoignent plusieurs résidents, habitants de Guadeloupe. La terre a tremblé en Guadeloupe. Mardi le 15 février au matin, le séisme de magnitude 5.2, quand même, selon l'Observatoire européen, s'est produit à 4h03, heure locale du matin. Selon les premières données du Centre sismologique euro-méditerranéen, l'épicentre du séisme s'est situé, était situé à 50 km de profondeur et à une distance de 54 km au nord de Petit-Canal, une commune du nord de la Grande Terre. Le séisme a été ressenti dans plusieurs communes de Grande et Baisse Terre, selon des témoignages sur les réseaux sociaux. La secousse a duré une dizaine de secondes, s'intensifiant progressivement, ce qu'on nous rapporte dans le site, la première sur son site web. On a une résidente qui a dit qu'elle a eu une grosse frayeur, elle dormait, son lit a tremblé. J'ai été bousculé par la secousse. C'était accompagné d'un long bruit sourd et les chiens ont commencé à aboyer à l'extérieur. Deux grosses secousses à l'instant, j'en tremble encore, témoigne une autre habitante de Guadeloupe. Donc, tremblement de terre en Guadeloupe aussi. Pendant ce temps-là, il y a celui de ce matin dont je vous ai parlé. Il y en a beaucoup de séismes très importants. On a beaucoup aussi au Brésil de pluies diluviennes, déluges qui ont provoqué des glissements de terrain. Beaucoup de morts jusqu'à présent. On a plusieurs morts. Ça a frappé surtout Pétropolis. Tempête hivernale majeure en route vers l'Irlande et le Royaume-Uni cette semaine. Donc, on a une tempête majeure qui est en train de se former et qui s'en va vers l'Irlande et le Royaume-Uni. Le Met Office a nommé deux systèmes à basse pression, Dudley et Unis-Unis. Les deux devraient apporter des périodes de vents très forts et destructeurs en Irlande. Et au Royaume-Uni, on a eu beaucoup de températures froides aussi en Europe ces derniers jours. La tempête apportera des vents violents dans le nord et l'ouest de l'Irlande le mercredi, donc aujourd'hui, puis le vendredi 18 février, la tempête Unis devrait apporter des vents forts et destructeurs plus répandus à travers l'Irlande, ainsi que de fortes pluies et potentiellement de la neige. Donc, très, très, très grosse tempête, beaucoup de perturbations. Et c'est un peu partout pareil en ce moment. Madagascar qui a été ravagé par Dumanco. Ça a été terrible. L'Islande qui a eu une tempête frappée par des vagues records, je vous en avais parlé. Puissante éruption aussi de la face cachée du soleil crée une impression d'éjection de masse coronale. Une puissante éruption a eu lieu sur la face cachée du soleil le 15 février, donc hier, créant une impressionnante éjection de masse coronale. C'est l'un des plus grands du cycle 25. La région de cette source est un événement qui se situe au-delà du Limbe, nous dit-on. Et ça pourrait avoir été catastrophique si tout ça avait été en direction de la Terre. Je vous reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Hallucinant tout ce qui se passe. Beaucoup d'action, comme je vous le disais, pour ceux qui suivent ça. Un puissant tremblement de terre au Guatemala. Plusieurs glissements de terrain ont frappé Gisborne. Deux grands glissements dans les Alpes du Sud aussi, en Nouvelle-Zélande. Tornade destructrice frappe Morales au Guatemala le 15 février, plus le tremblement de terre. Deux tempêtes majeures qui s'en vont vers l'Irlande et l'Angleterre. Beaucoup d'astéorides aussi. Des boules de feu vues en Espagne. Éruption solaire de 1,4 modérée qui a éclaté le 12 février. On en parlait, c'est arrivé vers la Terre, je pense, hier ou avant-hier. Le cyclone tropical Batziari. C'est catastrophique pour Madagascar. 111 morts jusqu'à présent. Puissante éruption volcanique sur l'Etna le 11 février. Et beaucoup, 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 beaucoup d'astéorides. Beaucoup d'astéorides. C'est très, très inquiétant. Il y en a de plus en plus. On a aussi des températures extrêmement froides dans plusieurs parties de la planète. Le gel revient dans certaines parties de l'Europe. La Scandinavie est touchée par des froids extrêmes. Moins 35. On sait, au Canada, beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid. On a eu beaucoup de froid ces dernières semaines pendant plus d'un mois. La moitié est des États-Unis est prête pour un autre, une autre bombe arctique. Montée des pertes de récolte en Amérique du Sud. Le Paraguay a enregistré sa toute première commande de soya argentin dans un contexte de perte de récolte liée au froid et à la sécheresse. Wow! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations, beaucoup d'angoisse un peu partout. Donc, tremblement de terre de 5,2. Je reviendrai avec cette éruption solaire qui n'était pas en direction de la Terre. Heureusement, juste pour vous montrer à quel point ça aurait pu être catastrophique. Je reviendrai. Sous-titrage ST' 501